Qu'est-ce qui vous incite à choisir tel ou tel commerce, ou à acheter en ligne, ou à acheter quand on va dans un commerce, aller dans ce commerce-là plutôt que dans un autre? Il semble que la taille de la boutique, la qualité du service, ça influence beaucoup le choix des gens. Ça influence en fait l'expérience de magasinage et au bout du compte, ça amène des gens à préférer tel commerce. Qui dit ça? Bien, c'est l'étude Wow de Léger qui nous dit que, quand on regarde le palmarès des commerces, les gens ont la meilleure expérience, Nespresso, Yves Rocher, les chocolats Lynn, Lego et les boutiques imaginaires aussi. Ensuite, Claire France, Doyle, SAQ, Bath and Body Works, comme disent les Chinois, et Titefrette, ça qui est plus un bon vieux nom québécois. Bref, vous voyez, il n'y a pas Costco, il n'y a pas, je ne sais pas, les grandes chaînes. C'est vraiment, les gens préfèrent les petites boutiques. Qu'est-ce qui fait qu'une expérience est positive quand on va dans un commerce? On va en parler avec Damien Silès, qui est le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. M. Silès, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, M. Jean. Alors, pourquoi les gens préfèrent les petites boutiques? Bien, je vous dirais que dans un premier temps, ce qu'il y a d'un élément qui surprend et qui est à noter, c'est qu'il faut se féliciter que parmi tout ce sondage, on se retrouve avec beaucoup d'entreprises québécoises. Je notais sur les 14, il y en a 8 qui sont québécoises, donc c'est quelque chose de très important. Je vous dirais que l'année qui vient de se passer n'a pas été facile. Une urine main-d'oeuvre, on parle de 29 000 postes manquants dans le commerce de détail. Détérioration aussi des services reçus par les consommateurs, dû à ce manque d'emploi. On se retrouve avec une inflation, donc les gens vont, une inflation forte, les gens vont choisir, vont magasiner leur magasin avant d'aller directement acheter sur place. Et un élément qui est important, je finirai avec ça, c'est que le service en ligne et les ventes en ligne, pardon, sont importantes. Elles représentent entre 6 et 7 % des ventes annuelles. Donc, il y a vraiment beaucoup de paradigmes qui viennent en jeu et qui font que souvent le client est perdu. Et la personnalisation, la fidélisation est peut-être beaucoup plus facile avec les petits magasins qu'avec les plus grands. Je me souviens d'une époque, à l'époque où sont apparus par exemple au Québec les méga quincailleries qui existent encore aujourd'hui. Et là, il y avait comme un engouement pour ce genre de commerce immense où l'on trouve tout. Puis les Costco restent populaires, puis les Walmart restent populaires aussi. Mais à l'autre bout du spectre, il y a ces petites boutiques. Et quand on demande aux gens là où ils ont le plus de plaisir à magasiner, c'est dans ces endroits-là plutôt que dans les grands endroits où on trouve beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qui fait que quand on est un commerçant, on va créer ce moment que les gens vont vivre, cette expérience de magasinage que les gens vont vivre, qui va faire en sorte qu'ils vont vouloir aller chez vous plutôt qu'ailleurs et qui vous permet de vous démarquer? C'est une très bonne question. Je crois que le premier élément, c'est l'humanisation. Comment vous êtes comme moi, un consommateur, on se déplace pour acheter une vis ou un écrou et on se retrouve avec des milliers de vis ou d'écrou et on se cherche une personne. Et comme je vous parlais avec la problématique de pénurie d'emploi, c'est difficile de trouver cette personne. Je crois que l'humanisation et retrouver des commerces à taille humaine sont des choses importantes pour les consommateurs qui décident naturellement de se déplacer. Mais ça n'a pas toujours été comme ça quand même. Ça nous dit quelque chose sur l'état d'esprit des Québécois aussi. On est tout à fait d'accord. Je vous parlais tout à l'heure que les ventes en ligne, après la COVID, sont aux alentours de 6-7 %. C'est plus de 10 milliards quand même l'année dernière. Donc, c'est énorme. Donc, il y a un choix, il y a une possibilité avant de se déplacer de regarder directement sur le site quelle pièce je vais acheter, quel pantalon que je vais acheter, etc. Il y a des éléments qui n'étaient pas là il y a quelques années et on voit maintenant les petits commerces et les commerces qui essaient de créer des programmes de fidélisation. Et ça, c'est très important. Comment je peux créer un sentiment d'appartenance avec mes employés, avec mes consommateurs ? Ce sont des éléments qui reviennent sur la table et qui sont très importants. Et je lisais des commentaires justement dans des reportages dans les journaux ce matin de commerce qui se retrouvent là-dedans. Et entre autres, il y en a un qui expliquait, il dit « Moi, je lis les commentaires qui sont faits par les gens quand ils viennent chez nous en ligne. » Bref, je comprenais que le fait d'être réactif à ce que les clients aiment, aiment pas, ça peut aussi avoir son importance. Ça a tout à fait son importance et bien souvent, on se retrouve avec 85% de nos commerces qui sont des petits commerces de moins de 25 employés qui n'ont pas forcément les moyens financiers de répondre rapidement d'un point de vue Internet et informatiquement. Mais d'un point de vue humain, on peut réagir, on peut arriver avec des solutions qui vont permettre aux consommateurs d'avoir cette fidélisation et d'avoir un service vraiment aux coûts humains qui est très important pour les consommateurs. C'est intéressant et c'est quelque part rassurant parce que ça veut dire que les petits commerces qu'on pensait condamner, bien, ils ont encore leur place parce que les consommateurs aiment y aller. Damien Silèges, je le rappelle, vous êtes le directeur général du Conseil québécois du commerce de détail. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Merci, M. Jean. Bon après-midi. Au revoir.